Alors, maintenant, on continue sur les apps de tournage, de prise de vue vidéo, parce que, bon, le vidéo, c'est un peu la bulle actuelle, ça fonctionne pour les réseaux sociaux. Alors, j'ai une application ici qui s'appelle Filmic Pro, qui existe aussi sur PC. Pas, pardon, pas sur PC, mais sur Android et sur iOS. Alors, ça, c'est avantageux pour les deux. Si vous avez des plateformes mixtes, par exemple, une tablette Apple, puis un téléphone Android, bien, celle-là fonctionne sur les deux plateformes. Alors, je peux l'ouvrir comme ça ici. Si je l'ouvre, ça me donne une petite idée, ça va ressembler. C'est un peu différent de l'interface par rapport à ma vie, mais c'est aussi très professionnel parce que j'ai le même genre d'outils si je clique sur l'engrenage. Alors, je peux jouer sur la résolution. Peut-être même que j'ai des proportions plus poussées encore. Alors, j'ai 16, 9, 3, 2, 1, 2, 2.2 sur 1. Alors, 2, 39 sur 1. J'ai ici la résolution. Alors, codec haute efficacité HEVC, ça, ça existe encore aussi. J'ai ici fréquence d'image. Alors, je peux jouer sur du ralenti à la limite aussi. Alors, j'ai beaucoup... Bon, puis ça, ces limites-là, ça va dépendre de votre téléphone aussi, là. OK? C'est technique, mais ça existe selon votre téléphone. L'audio aussi. Alors, je peux prendre vidéo uniquement, microphone Bluetooth. Donc, je peux prendre un microphone externe, traitement de la voix, correction du gain automatique. Ça, c'est bon par défaut. Alors, je peux maintenant prendre l'appareil. Alors, ça peut devenir une télécommande. Aperçu de la télécommande uniquement. Alors, voyez-vous toutes les options possibles, imaginables? Mise au point snap, séquence pleinement enregistrée. Alors, voyez-vous toutes les options que j'ai? Des préréglages. Alors, je peux enregistrer mon préréglage juste selon ce que j'utilise dans mes fonctions. J'ai mes CMS aussi. Donc, c'est un genre de clap pour noter nos éléments. OK? Alors, scène 1, prise A. Scène 1, 1A, prise 1. Alors, ça, il y a différentes normes, mais ça, c'est quelque chose qui existe en cinéma. On le voit d'ailleurs quand on regarde les making-ofs. C'est ce qu'on appelle la clapette ou le clap. Matériel. Alors, je peux ajouter facilement, moi, ce qui est pensé, ce qui n'est pas dans l'autre. Avec ma vie, je n'ai pas ça, mais ici, je peux avoir le DJI Osmo Mobile qui vaut environ 129 $. C'est un accessoire qui permet d'être fluide quand on marche avec. Et en fait, c'est tout des différents, ce qu'on appelle des guimbales autonomes à la main. Alors, pour stabiliser l'image quand on marche avec le téléphone. Alors, on a aussi synchronisé par rapport à des, en fait, un dossier qu'on aurait sur iCloud. Maintenant, j'ai aussi stabilisation. Je peux activer ou non la stabilisation. La caméra, avant ou arrière. Guide. Alors, je peux ajouter, moi, des guides ou pas de guides par rapport aux lignes de tiers. Alors, donc, on voit ici que c'est un logiciel qui est assez poussé, qui ressemble à l'autre, en fait, au niveau des options, mais présenté différemment. Alors, lui, il y a une version gratuite, il y a une version payante. Alors, les options, quand c'est une version payante, on a plus d'options au niveau des options de résolution, puis des différents réglages possibles. Alors, c'était votre tour d'essayer. Donc, on a plus d'options au niveau des options. Donc, on a plus d'options au niveau des options.